Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Bagamon pour une nouvelle vidéo, un thème un peu existentiel. Aujourd'hui, frapper ou ne pas frapper, telle va être la question. Je vous ai préparé un quiz de 12 positions. Je vais vous les présenter deux par deux parce que vous allez voir qu'à chaque fois, entre les deux positions, il y a une petite variation pour chacune d'elles, comme d'habitude. Vous faites pause, vous réfléchissez à votre coup et on fait le bilan ensemble tout de suite après. Allez, c'est parti. Dans chacune des positions, on joue match en 5 points. Par défaut, il y a 0-0. Si le score change, je vous préviendrai. Première position ici, 3 zéas à jouer, un grand classique. Position 1-B maintenant, on va dire. C'est toujours 3 zéas à jouer, sauf que cette fois-ci, l'adversaire a ouvert 6 et 2. Tout à l'heure, il avait ouvert 2 zéas. Allez, on regarde les réponses à ces deux premières positions. Donc en début de partie, avec 3 zéas, on a envie évidemment de faire notre point 5. Mais ici, on peut éventuellement frapper et en fait, c'est le jeu correct de frapper. Pourquoi ? Parce que si vous laissez maintenant Noir jouer, avec une très grande probabilité, il va lui aussi fermer ici avec les zéas. Les 3, les 6, les 8, il va fermer son point 5 et vous serez globalement à égalité. Donc ici, il faut frapper. On fait perdre 20 pips à l'adversaire. Il va gaspiller 1,5 zéas pour rentrer. Et donc là, on a pris l'avantage avec ce coup. En revanche, position 1-B, là, on va faire notre point 5. Alors on peut regarder la frappe. Si on frappe avec l'as ici, soit on peut descendre 13-10, soit on peut en profiter pour splitter. Mais peu importe, les deux jeux, ça laisse déjà beaucoup trop de return shot. Regardez, tous les 6 en retour, sauf W6, vont shooter. Mais également 4-3, 5-2, double 3, double 2. Alors notez qu'après avoir fait notre point 5, Noir ne va pas pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir au prochain coup à la fois faire le barre et faire un bon point. Il va faire soit l'un, soit l'autre. Donc s'il fait un bon point, on pourra notamment attaquer ce pion. Et puis s'il prend le barre, au moins il n'aura pas construit, il n'aura pas développé sa position de l'autre côté. Allez, position 2-A maintenant. Vous avez 5-4 à jouer. Vous êtes à la barre. Et position 2-B, alors petite variation. Faites attention, regardez, le pion noir est parti. Nous, on en a récupéré un. Et donc ici, que faites-vous ? Allez, on regarde ces deux positions. Donc évidemment, avec le 5, on est obligé de rentrer ici. Et donc on a le choix. Soit on frappe, soit on prend le golden point. Et prendre le golden point, eh bien c'est souvent une très bonne raison pour ne pas frapper. Donc c'est un atout défensif majeur. Ça vous fait économiser pas mal de gamone. Et maintenant, le plan, il est assez simple. On va pouvoir déployer nos efforts pour retenir le dernier pion adverse. On va pouvoir prendre quelques risques parce que même si on est frappé, eh bien on sait qu'on a cette encre défensive pour sortir. En revanche, dans la position 2-B, eh bien là, on est obligé de frapper parce que noir n'a plus de pion à l'arrière. Donc si vous faites gentiment le golden, eh bien c'est trop passif. Ici, il va pouvoir gentiment couvrir ses pions, ramener ses pions. Et là, il a même dans cette position quasiment un vidot. Donc ça, c'est trop passif. Ça vous rassure peut-être d'avoir le golden point. Frapper, ça laisse pas mal de return shot, c'est sûr. Mais il faut absolument remettre un pion noir derrière. Position 3 maintenant, 2-A, ça a joué. Alors est-ce que vous frappez le pion en 16 ? Et position 3-B maintenant, si c'est plus 2-A, c'est 2-3, c'est exactement la même position. Est-ce que ça change quelque chose ? Que faites-vous ? Alors position 3-A avec 2-A, si on frappe, on va probablement avec l'as continuer ici. Et là, ça laisse quand même pas mal de return shot. Alors petite astuce pour estimer les return shot quand l'adversaire a un pion à la barre. Vous allez compter combien de cases lui permettent de rentrer. Donc ici, il y a 4 cases où il peut rentrer. Et vous allez compter combien de shoots il a. Donc ici, regardez, avec ce pion, il peut shooter une fois. Ici, il peut shooter une deuxième fois. Et puis avec ce pion, il peut shooter ici une troisième fois. Donc en fait, il y a 4 dés qui rentrent. Il y a 3 dés qui frappent. Et vous allez multiplier ces deux nombres. 4 x 3, 12. Et vous allez faire x 2. Ça veut dire que ça fait 24. 24 G sur 36. Alors c'est une estimation. En fait, dans cette position, il n'y en a que 21. Mais à 2-3 G près, ça vous donne une assez bonne estimation. Et là, vous voyez que c'est beaucoup trop. 18, c'est la moitié 36. Là, on est déjà aux alentours de 24. Donc en vrai, 21. Et en plus, on laisse deux hommes en l'air. Donc là, c'est vraiment très, très volatile. Là, vous risquez de perdre la partie sur le prochain coup. Alors maintenant, on regarde avec 3 et 2. Là, si on frappe avec le 2, maintenant, l'avantage, c'est qu'avec le 3, on peut planquer un pion. Alors ça laisse toujours pas mal de return. L'adversaire a toujours un board important. Si on utilise de nouveau la technique, donc il y a toujours 4 dés qui font rentrer noir. Et maintenant, il n'y a plus que 2 dés qui frappent, les 6 et les As. Donc 4 x 2, 8. X 2, ça fait 16. Donc ça fait beaucoup moins. En réalité, en fait, ici, dans cette position, il y a 17 shoots. C'est moins de la moitié. Et on a également plus qu'un seul homme en l'air. Et donc ça paraît ici être une bonne occasion de quitter cet encre qui était compliqué à quitter. Donc là, il faut prendre le risque de frapper pour s'extirper de la position. Position 4 maintenant. Donc là, attention, il y a un score. Donc on est toujours match en 5 points. Mais cette fois-ci, on mène 1-0. Et donc le vidéo est partie chez l'adversaire. Donc voilà, 6 et 2 à jouer. Position 4 A. Et position 4 B, on va faire une petite variation. On va changer le score. On va mettre le score à 3 partout. Donc toujours 6 et 2 à jouer. Donc que faites-vous dans les deux cas ? Allez, on commence par regarder la position 4 B. Donc là, 3 partout. Le vidéo a dû être envoyé assez tôt dans cette partie à ce score. Et donc là, tout ce qu'on veut, nous, c'est gagner 2 points pour arriver à 5 points. Et donc on ne va pas s'énerver. On ne va pas aller casser notre prime ici de 6. On va gentiment descendre les pions du midpoint. Alors ici, on va quand même s'arrêter un petit peu sur les chiffres que nous donne XG. Donc là, on a la confirmation que c'est le bon jeu. Et avec ce jeu, on gagne 94,2% du temps la partie. Et on gagne quand même 38,7% de gammon. Mais regardez le jeu qui consiste à casser le prime. Donc ici, à attaquer avec le 6 et puis à rentrer le pion. Donc 7,5, 7,1. Donc ce jeu, vous prenez un risque, vous cassez le prime. Donc il gagne un peu moins de parties. 89,4% contre 94,2. Regardez les gammon. Ici, on est à 66,6. Donc on est quasiment à 30% de plus de gammon. Et c'est ce nombre-là qui va justifier que quand le score va être de 1,0, là, il va falloir casser le prime et jouer agressif. Donc retenez bien ça. Lorsque les gammon importent, donc là, 1,0, évidemment, vidéo à 2, on est très intéressé par gagner les gammon. Lorsque vous avez un prime de 6, et bien parfois, il peut être intéressant de casser ce prime, surtout lorsque l'adversaire a beaucoup de pions à l'extérieur. Si vous arrivez à fermer votre board, et bien vous allez encaisser de nombreux gammon qui vont compenser le peu de parties que vous allez perdre avec la variante où l'adversaire rentre, arrive à s'échapper et finalement retourne la partie. Allez, position 5A. Donc là, il y a de nouveau un 0,0 en 5. Donc on a 6 et 2 à jouer. Donc ça, c'est la position 5A. Et la position 5B, je vais faire une petite variation. Donc le point milieu, maintenant, il est là. Et voilà la position de noir. Alors est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que vous shootez dans le premier, dans le deuxième cas ? Est-ce que vous shootez pas ? Réfléchissez. Et on regarde ça tout de suite. Alors ici, c'est une position très classique. On voit beaucoup de joueurs intermédiaires qui ont peur de frapper ici avec le 2. Parce qu'ils voient bien qu'en face, il y a un très bon board. Et donc, ils veulent pas perdre la partie tout de suite. Le problème, c'est que si vous ne shootez pas, donc peu importe le jeu qui ne shoote pas, on va dire, allez, quelque chose comme ça. Et bien regardez, la course est maintenant égale, mais c'est à noir de jouer. Donc certes, c'est pas sûr que noir arrive à s'extirper. Mais la plupart du temps, il va quand même sortir ici. Vous allez, la plupart du temps également, le rater. Et donc, vous vous engagez dans une course. Une course où vous êtes pas spécialement en avance. Tandis que lorsque vous frappez, et que l'adversaire vous rate. Donc si vous frappez ici, on va descendre un pion. Et si l'adversaire vous rate, ici, vous allez probablement couvrir le tour d'après. Et la partie, elle est gagnée. Donc certes, il y a un risque imminent. Il va vous frapper tous les 4 frappes. Donc il y a 11G sur 36 qui frappent. Notez qu'avec double 4, il est quand même obligé d'ouvrir de l'autre côté. Mais ce n'est que 11G sur 36. La plupart du temps, quasiment les 25 autres G sur 36, c'est vous qui allez gagner la partie. Donc ici, encore une fois, le risque, c'est de ne pas frapper dans cette position. En revanche, dans la variante 5B, après un jeu safe, vous avez 20 pips d'avance. Donc là, vous avez une très belle avance. Donc naturellement, vous allez très souvent gagner la partie. Donc là, c'est inutile d'aller prendre le risque de frapper. Puisque une fois sur 3, à peu près, l'adversaire va frapper et va gagner la partie. Donc 30% pour l'adversaire, c'est beaucoup de lui donner 30%. Voilà, si vous jouez tranquillement, là, avec 20 pips d'avance sur 66, vous avez plus de 70% de chance de gagner la partie. Donc pour vous, c'est de loin la meilleure option. Allez, dernière position. Donc la position 6A, on est en face de Beroff et on a 6 et 4 à jouer. Donc ça, c'est la position 6A. Et position 6B, cette fois-ci, c'est 6 et 5 à jouer. Alors ici, avec 6 et 14, le 6 est forcé, évidemment. Et pour le 4, on a le choix. Soit on va venir shooter ici à l'as, soit on va venir manger un pion de plus. Ici, c'est les 4 adverses qui frappent. Donc je vous rappelle, un numéro, il y a 11G sur 36 qui frappe. Et avec la variante où on frappe à l'as, là, il frappe avec les as, mais il y a aussi 11G sur 36. Donc dans les deux cas, c'est le même nombre de G et on veut surtout, évidemment, éviter d'être frappé ici. Alors l'avantage de ne pas frapper à l'as, c'est qu'au moins on mange un pion de plus. Et donc dans la variante où on est frappé, on a mangé 7 pions contre 6 avec l'autre jeu. Et ça, ça nous donne des chances supplémentaires de gagner. Alors dans la position 6B, il y avait une petite variante un peu subtile. Donc le 6, je suis toujours obligé de manger. Et donc là, j'ai un dilemme sur le 5. Soit je peux manger un pion de plus. Alors là, notez que manger un pion de plus, ça ne fait pas un gros écart. Parce que si vous êtes frappé, de toute façon, on n'aura mangé que 3 pions. Le vidéo va repartir à 4. Il faudra abandonner. Donc une fois qu'on a mangé le 6, ici, si on frappe maintenant, et bien là, c'est comme tout à l'heure, il y a toujours 11G sur 36. Et oui, mais sauf que là, les frappes, elles font moins mal. Pourquoi ? Parce que si l'adversaire fait As, mais qu'il n'arrive pas à sortir le pion, il va devoir casser son board. Donc notamment sur As4, As3, As2, double As, et bien il va ouvrir. Donc les frappes, elles sont beaucoup moins difficiles à supporter que dans l'autre cas. Donc là, il y a un écart assez significatif. Il faut absolument y s'y frapper parce que les frappes adverses deviennent beaucoup moins dangereuses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis bonne partie à tous.